Bago l'a appelé, il se sent par le téléphone Ahmed Bakayoko il va rendre à son patron, ah j'ai reçu le président Bago l'aura au téléphone tout et tout et tout, mais moi t'as arrêté de me coller moi, mais le gars il dit quoi c'est une affaire de réconciliation le gars il doit venir tout et tout et tout quand même il a appelé là, ce n'est pas mal on doit se parler un moment mais pourquoi lui Ahmed Bakayoko, c'est lui que Bago appelle, c'est une traite what the fuck c'est quoi ça, c'est quoi cette maladie bizarre un premier ministre comme Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui a l'argent il ne fait pas de bilan de santé un gars qui a l'argent même nous même qui n'avons rien là nous faisons quand même un bilan de santé à plus forte raison, quelqu'un qui a son médecin personnel, quelqu'un qui va se traiter quelqu'un qui va quelqu'un même qui, les médecins le suivent à chaque moment, on prend tout à chaque moment vous nous faites croire que le monsieur avait un cancer mais un cancer là, ça ne vient pas aussitôt comme ça un cancer là, ça ne vient pas aujourd'hui mais demain tu meurs un cancer là, il prévient, il y a des signes qui ne tombent pas quand il fait son bilan, on va lui dire oui voilà 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 Ahmed Bakayoko n'est jamais mort d'un cancer Arrêtez ces mensonges là Ahmed Bakayoko n'est jamais mort, Ahmed Bakayoko a été empoisonné par le petit frère de Alassane Gaman Ouattara Tenez Biraïma pour quelle raison pour quelle raison Ahmed Bakayoko a été tué ? pour le simple fait qu'il a eu au contact téléphonique Babo Laurent qui a communiqué avec Ahmed Bakayoko pourquoi Babo l'a appelé ? parce qu'à un moment il faudrait qu'on se parle Babo doit rentrer et il y a des trucs qui se passent il y a beaucoup de choses qui se passent Babo Laurent est passé par Sidi Diallo et Sidi Diallo a appelé Ahmed Bakayoko ah Ahmed il y a le vieux père qui a t'appelé il dit qui ? il dit Babo Laurent je lui ai donné ton numéro les services secrets ivoiriens ont intercepté tout ça là c'est pour cela Sidi Diallo est mort président de la FIF il est mort rapidement rapidement ça fait très mal à Ahmed Bakayoko Babo l'a appelé ils se sont par le téléphone Ahmed Bakayoko il va rendre à son patron ah j'ai reçu le président Babo Laurent téléphone tout et tout et tout mais moi t'as arrêté de nous coller moi mais le gars il dit quoi ? c'est une affaire de réconciliation le gars il doit venir tout et tout et tout quand même il a appelé là ce n'est pas un mal on doit se parler un moment mais pourquoi lui Ahmed Bakayoko c'est lui que Babo appelle ? c'est une traite c'est qu'il est bizarre Ahmed Bakayoko a tout été fidèle à Ouattara Ahmed Bakayoko a toujours été fidèle à Ouattara aussitôt Sidi Diallo Paf ! coronavirus il a empoisonné le monsieur le monsieur est mort parce que leur poison là il y a la dose il y a on accélère vite en cas ou bien soit c'est à petit feu de ce fait là Ahmed Bakayoko était considéré déjà comme leur ennemi pourquoi c'est lui Babo allé au téléphone ? pourquoi c'est lui Babo adressé une lettre pour lui dire non vous avez tapé Bédié vous avez traumatisé la femme de Bédié ce n'est pas bien pourquoi ? mais Ahmed Bakayoko il est le premier ministre qu'il était ministre de la défense aussi mais Ouattara tu n'ouvres pas le dialogue donc c'est autour de toi là on ne doit pas dialoguer on ne doit pas dialoguer on va essayer de dialoguer net là tu tues les gens en même temps par rapport à quoi ? et ces gars qui sont aidés ces moutons qui sont aidés ces moutons qu'on parle qui viennent insister sous les postes ces moutons là restez là-bas le poison là il y en a beaucoup pour vous c'est pas pour nous le poison là c'est pour vous c'est à vous en deux en huit mois deux premiers ministres deux premiers ministres Amadou Gon on lui a dit que non Amadou Gon son coeur n'est pas trop bien ok d'accord Amadou Gon on m'a dit qu'il était maladif ok ça on prend mais Ahmed Bakayoko qui est sportif qui aime karatéka qui suit sa tension qui aime la vie qui est premier ministre la présidence a son médecin la primature a son médecin il y a des gens encore qui sont médecins tu es suivi il y a des médecins qui sont en France il y a des médecins américains il y a des médecins qui les suivent à tout moment parce que les hommes politiques là c'est des personnes qui bougent tellement donc il y a toujours des personnes dans les staffs il est empoisonné il arrive pour détecter il arrive en France il va faire son bilan encore on voit que non il y a des traces de poison dans son sein dans son organisme qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait non on le met dans un coma pour pouvoir extraire le poison on le met dans un coma on le plonge dans un coma parce que rappelons que Ahmed Bakaryoko est parti lucide en France il n'est pas allé sur une civière il est allé lucide il est allé lucide mais ceux qui le plongent dans le coma sont les gens de Ouattara parce qu'il est parti à l'hôpital la pitié sale pétrière des focs de merde et c'est là-bas on le plonge dans un coma quelqu'un qui arrive bien pourtant on le plonge dans un coma pour tuer le monsieur pour tuer le monsieur il est mort Ouattara arrive pour confiner parce qu'il a payé il a payé il a payé il a payé le prix fort il a payé la mort de son fils oui Ouattara il a payé la mort de son fils quand on vous dit que ce monsieur là c'est le démon en personne vous pensez qu'on s'amuse quand on vous dit que le monsieur il n'a pas pitié de quelqu'un il n'a pitié que pour sa propre personne et sa femme Dominique et son petit frère et son petit frère aussitôt net tu vas nommer et tu es tellement méchant l'anniversaire du gars l'anniversaire du gars ça se termine que le gars il est mort tu fais un remaniement en même temps tu lui enlèves les fonctions et oh tout et tout et tout mais Ouattara tu pourrais le découvrir à titre posthume tu pourrais dire qu'il est tombé il est tombé au cours de son mandat tu pourrais dire que non il va inventer quelque chose même inventer quelque chose il a eu un ABCB il a eu heart attack c'est-à-dire que crise cardiaque tu pourrais inventer même qu'il est parti en mission diplomatique lorsque Chris Sapinou disait tu pourrais inventer qu'il a leur mission tu pourrais inventer une mission rapidement mais tu as voulu nous faire croire tu veux nous montrer que toi là tu ne joues pas tu ne badines pas tu veux nous montrer tu veux nous montrer que toi là on ne discute pas avec toi tu nous montres ça tu nous montres de manière directe que c'est toi qui as tué Ouattara Ahmed Bakaryoko et puis vous vous les partisans d'Amed Bakaryoko vous les personnes qui aiment Ahmed Bakaryoko qui aiment au RDI vous les jeunes de Ségla vous les jeunes de la Côte d'Ivo vous les personnes qui aiment au RHDP ça là ce n'est plus pour nous maintenant nous on ne s'est même pas dedans on vous regarde c'est vous là que nous on regarde parce que nous on ne peut pas faire vous votre palable votre palable là si vous faites nous on va rentrer dedans mais nous on ne peut pas venir faire votre palable parce que nous on fait notre palable vous nous n'avez pas soutenu faites votre palable faites pour vous commencer nous on termine commencez votre palable nous on termine sinon Ouattara et son petit frère ils vont tuer tous les Ivoiriens tous les Ivoiriens jeunes d'Abobo qui avait aimé Ahmed Bakaryoko Ibrahim Khalil Diallo qui dit qu'à un moment je peux dire que c'est Ouattara qui a empoisonné Ahmed Bakaryoko Ibrahim Khalil Diallo ton poison arrive je ne vais même pas te répondre mais ton poison arrive ils vont t'empoisonner aussi donc je m'en fous fais ce que tu veux jeunes d'Abobo jeunes de Ségla les gens qui ont aimé Ahmed Bakaryoko vous qui vous le voyez à votre père commencez nous on termine parce que à un moment il faudrait que ça s'arrête à un moment il faudrait que ça s'arrête Babo l'aurait prévenu vous ne connaissez pas ce monsieur les plus chanceux seront en prison ou bien en exil les plus chanceux et les autres vont se retrouver dans la tombe Babo comme un prophète l'a annoncé comme un prophète il l'a annoncé parce qu'il connaît Ouattara il a marché avec Ouattara il sait qui est Ouattara et pourquoi il est parti il sait qui est Ouattara et pourquoi il est parti aujourd'hui voilà Ahmed Bakaryoko nous avons mal je n'ai jamais eu mal comme ça même pour quelqu'un c'est-à-dire que mais j'ai mal j'ai mal on est adversaire c'est vrai mais je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un je voulais voir Ahmed Bakaryoko mais pas dans la tombe je voulais le voir pour lui dire enfin nous avons gagné le combat voilà 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 Benelou ça défait Malaloko le copiement c'est fini mais je ne voulais pas le voir dans la tombe entre 4 pieds pour dire quoi on va venir s'incliner et on va voir une panopédatiste on va voir et puis vous le gouvernement comment vous allez faire vous êtes des hypocrites vous êtes méchants vous allez lui rendre des hommages tout et tout et tout vous laissez sa femme en train de pleurer souffrir vous êtes des sorciers et vous allez venir vous arrêter là à faire votre hypocrisie à faire votre jeu d'hypocrite pour dire non ce monsieur là c'était quelqu'un de bien ce monsieur là vous allez citer la mairie de Ahmed Bakaryoko mais quand on sait que vous avez fait sortir la drogue pour accuser le monsieur là vous avez fait sortir son business vous avez appelé toutes ces personnes pour dire à Ahmed Bakaryoko où tu es tu es mort ton business est mort tu es mort tu es mort et à la Sainte Ouattara tu avais été arrêté devant nous pour dire que non j'ai perdu mon fils méchant mais toi Ouattara Dieu va se charger de toi Dieu va se charger de toi tu vas pas mourir maintenant tu vas payer pour tout le mal que tu as fait ton frère Téné Biraïma tu vas voir ce qu'il va te montrer tu vas voir ce qu'il va te montrer mais entre vous là vous allez souffrir vous allez voir les Ibaïens vous allez voir les Ibaïens de là vous serez là mais parce que vous allez être en enfer vous allez souffrir vous allez l'amour même sera trop mieux pour vous non vous n'allez pas mourir je prie pour que Dieu vous donne une longue vie je prie pour que vous puissiez voir la vengeance de toutes les personnes que vous avez tuées je prie pour que vous puissiez voir la vengeance de toutes les personnes de Amadou Gon de Ahmed Bakayoko de Wakao de Sidi Diallo de Sidi de notre camp de Aboudama Sangare Miyaka Oreto tous ceux qui sont tombés je prie pour que vous ayez une longue vie et que vous souffrez le martyr chaque jour de votre existence je prie même que quand tu as arrêté devant la dépouille de Ahmed Bakayoko il n'y a qu'à s'élèves de te gifler il est prêt pour ça vous êtes méchant et votre conglomérat vous allez vous mettre là pour dire Ahmed Bakayoko c'était un frère on a perdu un frère vous êtes des démons vous êtes méchant il est arrivé en France le gars est mort devant Ahmed Bakayoko devant Alassane Matara il est mort et il a dit quoi ? il a dit quoi ? attendons il y a le résultat des législatives c'est que toi tu fais passer l'intérêt ton intérêt d'abord avant ton enfant ton intérêt d'abord après parce que si on annonce si on annonce la mort les gens ne vont pas voter le RHDP mais vous voyez comment c'est un démon vous voyez comment c'est un démon malade mental ce monsieur là jusqu'à même l'anniversaire l'anniversaire de ce monsieur le 8 mars et c'est là que toi tu enlèves toutes ces fonctions tu pourras nous blaguer au moins pour nous dire pour nous dire Ahmed Bakayoko de là où tu es nous te soutenons et après produit un mensonge un communiqué pour dire Ahmed Bakayoko est décidé d'un arrêt cardiaque tout et tout et tout mais non le jour de l'anniversaire même pas un communiqué même pas toi Ouattara ton enfant tu as pu faire un tweet pour dire bon anniversaire mon fils on demeure en prière tu n'as même pas appelé à une prière nationale tu n'as même pas appelé à une prière nationale pour ton enfant toi qui t'es dit musulman tu n'as même pas dit à un imam faites un communiqué pour dire prions pour Ahmed Bakayoko aucune mosquée personne n'a fait ça parce que vous voulez tuer le monsieur parce qu'il était déjà mort qu'il quittait la Côte d'Ivoire ce monsieur qui vous a donné l'argent qui vous a donné le service à vos RDR à vous les cadres du RDR ce monsieur vous a donné des places il vous a fait tout pour vous il est resté là il n'a jamais rien dit malgré les frustrations il n'a jamais rien dit pensant bien faire ou il crée la communication avec les opposants vous vous le tuez encore du monde il ne doit pas se parler encore du monde il doit toujours se battre mais non on ne se battra plus non l'ennemi maintenant est dévoilé l'ennemi est devant vous vous voyez l'ennemi les jeunes du RDR restez là à être moutons restez là à être bêtes ils vont vous finir comme ça un à un vous n'avez pas à vous dire qu'il est venu pour les jeunes du Nord vous n'avez pas à vous dire qu'il est venu pour le Nord le voilà c'est le même nordiste qu'il est en train de tuer c'est le même nordiste qu'il est en train de tuer et les grosses têtes et des cadres voilà aujourd'hui l'autre là Amadou Soumarou qui n'est que l'ombre de lui-même voilà Maman Dagi Dabate qui dans quelques temps même risque de mourir parce que le poison a la fatigue mais voilà voilà l'autre on annonce net qu'Ahmed Bakaryoko est mort Hashi Patrick aussi ici aussi parce que Ouattara n'aime pas les premiers ministres parce que Ouattara là il est malade ce monsieur là il est malade et je l'ai dit il ne veut pas que quelqu'un exerce les fonctions que lui il a exercées regardez bien tous ces premiers ministres Soro Guillaume il est en exil Aoussou Jano il est malade il se promène avec une bouteille de gaz il ne peut pas respirer dans les campagnes de camp t'as dit qu'il est malade aussi il a disparu Amadou Gon mort Ahmed Bakaryoko mort Hashi Patrick malade à ce moment mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux 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 un jeune qui aimait Ahmed Bakaryoko tout et tout et tout cette mort doit pas rester impunie nous on ne peut pas aller donner nos partis mais on peut vous accompagner on peut vous suivre on peut faire ça parce que nous sommes Ivoiriens mais dans la main là on peut faire tomber ce monsieur là mais ça là maintenant c'est à votre tour parce que nous nous avons combat nous combattons tous les jours vous ne nous soutenez pas vous nous insultez maintenant nous là on se propose de vous aider commencez commencez et nous on termine repose en paix monsieur Ahmed Bakaryoko repose en paix golden boy repose en paix que la terre te soit légère que Dieu regarde même le bien que tu as s'aimé que Dieu regarde seulement que le bien que tu as fait si tu as donné le sourire à des orphelins si tu as donné le sourire à des enfants de prisonniers si tu as donné le sourire simplement à un enfant que Dieu puisse regarder cela je ne suis personne pour te juger c'est vrai tu as des défauts c'est vrai tu as commis des péchés même pire je ne suis pas Dieu mais j'ai mal et je sais que beaucoup ont mal repose en paix Ahmed Bakaryoko ministre de la défense premier ministre de Côte d'Ivoire ta mort ne restera pas impuni ta mort ne restera pas impuni bonjour les amis Sous-titrage ST' 501